Hello what's up man comment c'est ici c'est Elpa bienvenue dans une nouvelle vidéo vidéo hardcore vidéo où vous tous vous allez rager l'un avec l'autre peut-être on sait jamais peut-être il y a un celui là qui dit ah non c'est bien Elpa c'est bien Elpa bref comme vous le savez Elpa il est toujours présent quand il y a un truc de hack et voilà donc on se représente ici dans le building alors aujourd'hui on va parler sur ce phénomène pokémon go donc tout le monde est en train parler sur ce jeu tout le monde dit que ce jeu est extraordinaire nanana donc il faut sortir dehors pour aller chercher les pokémon etc etc et ben non Elpa tout net votre meilleur ami votre chaîne préférée ortex elpa vous propose aujourd'hui de ne pas sortir dehors d'être simplement sur votre téléphone en train de chercher vos pokémon où vous voulez partout dans le monde entier sans vous bougez le cul oui les amis c'est clair et net c'est une chose à essayer avec beaucoup de modération alors alors tout d'abord je vais vous dire je parle seulement maintenant des appareils android comme vous êtes en train de voir en ce moment sur votre écran donc et des appareils android pour tous ceux qui ont iphone je suis désolé vous êtes de la mauvaise du mauvais côté tout simplement parce que je vous dis que la pomme c'est de la merde personne ne veut m'écouter bref comme call of quoi alors vous avez votre téléphone android votre précieux téléphone android qu'il faut déjà pour commencer le route et donc qu'est ce que c'est le route et c'est tout simplement un genre de gel break pour les android balance pour faire comprendre un peu tout le monde quoi alors si vous le jeu break et pas ça ne va pas marcher et oui les gars alors il faut le gel break et le route et où j'ai break et je sais pas comment vous voulez donc là je vais vous montrer que le mien voilà et bel et bien route et 1 que il n'y a pas de souci là dedans et après l'avoir route et votre mobile enfin votre téléphone moi là je suis sur un esset edge route et un android vous pouvez le trouver n'importe où sur internet sur youtube et c'est comment route et un appareil android c'est extrêmement facile donc il ya rien de compliqué là dedans alors quand vous avez route et votre téléphone vous avez besoin de certaines applications déjà de une pour commencer il faut avoir celui ci l'acquis patcher qu'est ce que c'est l'acquis patcher alors l'acquis patcher c'est une application qui vous aide à vous installer des applications par exemple dans votre système de votre téléphone donc ce magnifique application vous aide donc à les installer sur votre système vous pouvez pas tous les installer sur le système faites attention si vous n'avez pas le route vous pouvez pas l'installer sur le système c'est pour ça en fait que vous avez la possibilité de le route et voilà déjà de une ça c'est l'acquis patcher de deux il faut avoir cette magnifique application que vous voyez juste là qui s'appelle fake gps donc fait que gps qu'est ce que c'est ça vous aide à marcher en fait avec pokémon go à marcher où vous voulez n'importe où dans le monde là par exemple on va aller chercher on va aller chercher paris 1 merde j'ai même pu écrire alors on va chercher paris et là vous êtes par exemple au milieu de paris où vous pourriez par exemple on va dire comment c'est ici de milieu de paris à chercher des pokémon du genre je sais pas vous allez ici quelque part du genre comme par hasard palais du luxembourg comme par hasard mais comme par hasard par exemple vous commencez là vous appuyez deux fois dessus sur la position que vous voulez y être et vous appuyez tout simplement en bas sur le bouton play et ça vous fait la position fake pour votre votre appareil pour que en fait vous pourriez jouer ensuite à pokémon go sans problème au 1 et donc c'est que je vais vous montrer aujourd'hui donc on va appuyer sur play là vous voyez écrire fake location un gadget en gros il a mis c'est qu'après vous avez besoin c'est tout simplement et ben du jeu pokémon go pour jouer tout simplement alors pour ceux qui se demandent est ce que vous vous faites bannir si vous faites cette ce truc ou pas bon vous pouvez vous faire bannir mais pas bannir du genre que vous pourriez plus jouer après ne vous inquiétez pas voilà par exemple voyez là ça marche pas je crois que je suis déjà passé en plus donc vous pouvez vous pouvez vous faire bannir en sorte voilà je vais vous montrer maintenant comment par exemple marcher là par exemple on est là il faut jamais marché 400 km en gros vous êtes là vous pouvez marcher tout simplement on va dire de là à là on va dire d'appuyer sur play là vous voyez que votre bonhomme se bouge voyez tout simplement comme ça et vous êtes à paris comme vous le savez moi j'habite pas à paris on va continuer vers là on va aller vers là mais il faut jamais à aller vraiment très loin parce que si vous allez on a trouvé un pokémon là d'ailleurs mais bon c'est un pokémon de merde là par exemple vous avez des monuments comme ça vous tournez maintenant vous avez vos pokéball que là ça n'a pas l'air de fonctionner je sais pas pourquoi etc etc donc je vous dis avec le bannissement vous remarquez quand vous êtes banni quand par exemple là je vais vous faire un exemple voilà là on arrive le pokémon là c'est vous voyez c'est mon ordinateur là vous avez le pokémon juste devant vous donc on va essayer de l'attraper bien sûr et pas ne s'est pas visé comme d'habitude on va essayer de la putain c'est bon là on va essayer voilà de l'attraper donc si là par exemple oui c'est là vous avez ça le premier coup ça ressort et ça part ça veut dire que vous vous êtes fait bannir mais ce n'est pas maintenant un bannissement un an extra du genre calof ça se peut ça se peut qu'ils font ça parce que voilà c'est des fdp voilà donc même quand vous tournez ici que vous avez rien là vous remarquez qu'en fait vous êtes on va dire banni entre guillemets mais vous n'êtes pas vraiment banni c'est seulement pour deux trois heures que vous pourrez rien y faire ensuite vous pouvez recommencer et ça remarche c'est un peu chelou le truc donc là on va descendre et on marche vers le bas vous voyez voilà il n'y a pas de pokémon et il faut faire à chaque fois comme ça donc vous marchez hop descendez vers le bas vous voyez il n'y a pas toujours de pokémon tac voilà vers le bas il n'y a rien on redescend vers le bas tac voilà donc c'est comme ça que vous faites tout le temps sans vous faire chier sans sortir dehors sans faire quoi que ce soit vous fait tout simplement cette astuce et vous pourriez aller n'importe où dans le monde donc comme je vous ai dit avec les bannissements ne vous inquiétez pas c'est pas des bannissements extrêmes franchement c'est moi je trouve comme ça c'est c'est mieux vous avez plus l'occasion de trouver d'autres pokémons que vous trouverez peut-être pas chez vous et c'est pour ça qu'en fait il est là cette application pour vous aider à mieux à mieux trouver en fait en fait les trucs je trouve je trouve que c'est c'est beaucoup mieux là vous voyez il ya un autre pokémon juste ici ou appuyer dessus par exemple là bon c'est un pokémon de merde et là vous vous allez voir qu'en fait il va bouger une ou deux fois et ça part vous voyez et ça part quand c'est comme ça c'est parce que vous êtes banni entre guillemets mais vous n'êtes pas banni banni quoi c'est bon je sais pas pourquoi ils font ce système là comme ça mais ce n'est pas ce n'est pas grave c'est pas c'est pas la fin du monde ne vous inquiétez pas c'est pas c'est pas du tout la fin du monde j'ai déjà eu ça plusieurs fois après vous recommencez dès que vous pourriez deux trois heures après et ça refonctionne donc ne vous en faites pas pour cela tranquille les gars donc voilà c'était tout c'était mon petit astuce pour votre jeu préféré peut-être pokémon go voilà pourquoi pas donc ça c'est vraiment maintenant chez moi ça ce que vous êtes en train de voir là en ce moment ça c'est vraiment chez moi quoi et donc voilà les amis c'était tout c'était pour vous donner cette astuce de pokémon go donc d'ailleurs avant de partir vu qu'on est déjà en train de parler sur pokémon go je vais vous montrer déjà les pokémons que moi j'ai déjà attrapé comme ça on fait on va dire un point je vais vous faire aussi certaines vidéos aussi sur pokémon go on va continuer cette aventure quand même tous ensemble et et je vais vous dire ensuite peu à peu à peu quel pokémon j'ai attrapé etc est ce pourquoi pas pourquoi vous faites pas aussi comme comme ça ça me ferait vraiment plaisir si vous écrivez en dessous le commentaire quel est votre pokémon par exemple le plus puissant que vous avez quel pokémon vous avez attrapé etc etc ou quel pokémon vous avez vu et vous n'avez pas pu l'attraper parce qu'il est parti ça arrive aussi ça arrive aussi c'est pas seulement parce que vous vous faites bannir mais ça arrive aussi maintenant moi personnellement avec le enfin avec on va dire le hack on va dire le hack il est il est bien pour des personnes par exemple qui sont en chaise roulante qui ils ont pas la possibilité de bouger beaucoup d'aller nulle part enfin d'aller nulle part entre guillemets ils peuvent pas se bouger autant comme nous tous quand on n'est pas en chaise roulante je trouve que ça c'est quand même un bon truc je vu qu'il ya beaucoup de personnes sur twitch par exemple qui font cette astuce là sans sortir dehors je veux aussi qu'il ya beaucoup de personnes qui critiquent cette façon là on va dire c'est 50 50 on va dire c'est oui c'est un peu injuste d'un côté et d'un autre côté je trouve que c'est quand même pas mal parce que vous pourriez trouver d'autres pokémon que vous pourriez pas trouver chez vous un c'est qui dit qu'en amérique ils ont pas d'autres pokémon qu'ils ont en europe 1 par exemple mieux tout vous n'allez pas le trouver en europe à mon avis c'est ça moi pour vous dire et donc voilà ça c'est le point des mes pokémon là pour l'instant que vous êtes en train de voir le plus fort de mes pokémon attendez je crois qu'on peut on peut changer ça si je m'étends pas voilà le plus fort c'est mon roucoups à 187 ça y est il y en a d'entre vous que j'entends déjà en train de rire là donc roucoups excellent excellent je m'en rappelle plus où est ce que je l'avais trouvé lui c'était pas ici dans le coin en tous les cas je m'en rappelle plus où est ce que je l'avais trouvé on peut pas le voir ah oui d'accord je m'en rappelle plus ce que je l'avais trouvé mais par exemple celui là je l'ai pas trouvé ici au luxembourg je l'ai trouvé je m'en rappelle plus voilà donc sporifique non celui là je l'ai trouvé ici au luxembourg roucoups ceci je crois je vais trouver ici bon je sais pas maintenant à ce niveau là mais cela on le trouve on retrouve pratiquement partout évolue on va le faire bien sûr évoluer un dès qu'on peut on va le faire évoluer voyons voir qu'est ce que ça va sortir quel genre de pokémon ça va sortir j'aimerais bien savoir et donc voilà les amis que c'était tout pour aujourd'hui donc aussi la bout la boutique je crois qu'elle bug si je me trompe pas des fois il bug des fois il peut pas de regarder moi j'ai zéro je peux rien m'acheter mais apparemment on peut on peut s'acheter les trucs là en mettant de l'argent voilà vous voyez 5 euros 90 euros c'est donc on va dire c'est à faire du coup si vous voulez vraiment dépenser de l'argent là dessus c'est à faire de goût c'est à faire de goût vous pouvez aussi agrandir le sac là comme je vois mais c'est à faire de goût il faut avoir de l'argent c'est un peu bête bref voilà les amis que c'était tout pour aujourd'hui ce que je voulais vous le montrer si vous voulez donc avoir aussi cette possibilité de pas sortir dehors pour capturer vos pokémon faites le comme ça si vous dites non c'est pas bien et pas ne fais pas ça tu gâches un nouveau jeu genre les haters de toute la planète et ben je peux rien pour vous les gars c'est pas ma faute je vous montre seulement une petite astuce bon comme je vous ai dit on va faire plusieurs vidéos enfin je vais faire plusieurs vidéos pour vous mettre le on va faire une mise au point à chaque fois de mon pokédex quel pokémon j'ai attrapé etc pourquoi pas on fera cette petite aventure sur pokémon go j'espère que vous y est vous y serez et qu'on va être nombreux et voilà les amis avec ça je vous dis merci beaucoup de regarder cette vidéo n'oubliez pas de participer au concours pour gagner les deux jeux battlefield 1 et kalof tout se trouve dans la description allez-y ça me ferait énormément plaisir si vous participez et si vous voulez des lobbies sur black ops 2 sur black ops 3 sur ghost sur mv3 etc etc allez visiter notre site ortex elpa.fr faites votre commande et faites attention il ya un risque de bannissement je vous dis déjà en avance parce qu'il y en a beaucoup que peut-être ils le savent pas ou qui se font surprendre à la fin il ya un risque de bannissement à chaque fois donc faites très attention aux comptes que vous donnez dans les commandes des lobbies et donc avec ça je vous dis merci beaucoup à très bientôt votre et le pain peace